Entrer en conversion écologique, comme nous le demande depuis 2015 le pape François, c'est aussi entretenir sa forme. Je vous propose quelques conseils. En ville comme à la campagne, seul, en famille ou en groupe, vers l'école ou le bureau, pour faire des courses, se promener ou se transporter, faites du vélo ou marcher. Vous allez me dire, c'est compliqué, lent, dangereux et fatigant. Mais se déplacer moins vite, c'est respecter et préserver la création, c'est se recentrer sur l'essentiel. Savez-vous que sur un trajet de 5 km en ville, un vélo est plus rapide qu'une voiture ? Combien de mètres ou de kilomètres faites-vous pour aller à l'école ou au travail ? Ne pouvez-vous pas y aller à pied ou à vélo ? Chacun perd en moyenne 120 heures par an dans les embouteillages et votre voiture vous coûte environ 6000 euros par an. Un temps et un budget précieux que vous pourriez consacrer à vos proches et des loisirs. Aller à l'école ou au bureau à vélo en marchant, nous réveille, nous dynamise et nous permet de mieux dormir. Plus nous bougeons, moins nous nous sentons fatigués. Prendre l'air habitue notre corps au changement de température et lui permet de mieux résister aux agressions virales. Affronter les intempéries, c'est apprendre à y résister. Lors de nos déplacements actifs, nous nous reconnectons avec les saisons et cela nous permet d'en respecter les rythmes. Nous luttons ainsi contre le tout tout de suite. Demandez donc à votre maire de rendre vos déplacements actifs sûrs et agréables. Expliquez-lui le bon sens de la démarche. Tout le monde sera gagnant. Équipez-vous correctement, pas trop chaudement et soyez visible. Profitez de ces moments sans stress et détendez-vous. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller lire la fiche marche et déplacement de proximité via le lien qui s'affiche sur votre écran. Bon carême, vive le vélo et la marche ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada